Il se passe dans la vie politique tant d'événements inattendus, bizarres, que la Guinée paraît fumer la moquette. Chez les Gégés, la politique, vie de société, les grandes gueules, pour l'intérêt de la Guinée. Être pris en flagrant délit, c'est ce qui vient de se passer évidemment dans cette émission. Mais c'est avec Ahmed Gourma, voilà. Attends, c'est pas parce que t'es sur une photo derrière quelqu'un que tu le connais. Non, Antoine m'a niqué ce matin. Allez, on s'intéresse à cet autre dossier, évidemment. On en parle ce matin, mon cher Jacques-Louis Léonot. On parle de la CENI, c'est bien cela, mon cher Jacques. Possible mavisation à la CENI ? On pose la question. Oui, vous savez, je crois que je vais intervenir juste à la suite de Daouda. Après le ministre, la CENI a apporté des documents à Adafo, disons au Gégé. Ah ben voilà, allez-y, allez-y mon cher Daouda, qu'est-ce qui se passe ? Alors, il faut d'abord préciser qu'il faut d'abord préciser... J'adore cette République en fait. Un ministre se sort, on demande de l'autre côté, on dit, il ment, ben voilà. Allez-y mon cher Daouda, qu'est-ce qui se passe ? Alors, vous savez, à la prise du pouvoir par le CNRD, il y a eu cette convocation qui a été adressée à tous les secrétaires généraux des départements ministériels, mais aussi des institutions républicaines, il leur a été soumis un cannevas de travail, de présentation de leurs départements respectifs. Et cela devait prendre en compte le personnel, le personnel de ces institutions, les disponibilités en équipement, les disponibilités financières, entre autres. C'est à travers un cannevas que cela a été fait. Alors, à la CENI, puisqu'on en a parlé dans les Grandes Gueules toute cette semaine, il faut le préciser, il a été demandé le même travail que les autres départements ministériels. C'était le 7 octobre, c'est-à-dire après la rencontre entre les 5 et 6, le 7, la CENI a pris sur elle la responsabilité à travers le secrétariat général pour adresser ce courrier qui a présenté d'abord la CENI. C'est quoi la CENI ? Quels sont ses prérogatives, ses compétences, entre autres ? Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est un peu le budget, la disponibilité budgétaire, mais aussi le personnel. Parce qu'en ce qui concerne le personnel, par exemple, à la sortie du ministre Mori Kondé, il aurait estimé l'effectif de la CENI à près de 900 travailleurs. D'accord. À près de 900 travailleurs, et c'est là de Kassa à Yomou. Les Grandes Gueules ! Et en ce qui concerne ce personnel, la CENI a fait son travail pour présenter son personnel actif, mais aussi son personnel, en tout cas le personnel tout entier, détaché et même de Conakry. Pour cela, de la situation du personnel de la CENI, en pratique, l'effectif du personnel de la CENI est de 280, comme le montre ici, un premier document, 280, prise en charge par le ministère du Budget, 218, c'est-à-dire 201 cadres techniques et 17 commissaires révoqués de leur fonction. Il y a prise en charge par la CENI 62, dont 7 cadres techniques, 17 chauffeurs et 38 présidents de CECI et CEPI. Les Grandes Gueules ! En attente de prise en charge, personnel engagé en attente d'être pris en charge par le ministère du Budget, 17, ce qui fait 280. Mais il y a cet autre document qui montre le même effectif, je veux dire, qui montre le personnel également, mais cette fois qui se retrouve à 297. à 297 travailleurs. Donc deux documents de chiffres différents. De chiffres différents. En combien de temps ? Ça n'a pu être qu'en deux jours d'intervalle. Parce qu'il y a un travail qui a été fait par le secrétariat, mais aussi par le DAF. Ok. Alors, il y a ce personnel effectif pris en charge par le ministère du Budget, 218, dont 17 commissaires, 201 cadres. Effectif pris en charge par la CENI 62, même chose. Personnel en attente d'être pris en charge par le ministère du Budget, 17, ce qui donne 297. Maintenant, en ce qui concerne le budget, en tout cas les finances qui ont été présentées, il y a cette précision qui a été donnée. État des lieux des finances de la CENI pour l'exercice 2021, tout en rappelant que, en exécution du communiqué du président de la République qui a demandé cela, l'état des lieux a été fait. Conformément au communiqué du... Invitant les départements ministériels, et ensuite, à une séance d'entretien, et la CENI, consciente de l'envergure de la portée, la mission reste disponible pour cela. État des lieux finance point de la situation. Titre 2. Dépense de personnel qui s'élève, le crédit actuel est de 12 milliards 63 millions et quelques poussières. Titre 3. Dépense de biens et de services. Oui. 50 milliards. Rond. Titre 4. Dépense de transfert 13 milliards 50 millions. Vous savez, pour ceux qui connaissent un peu les finances et l'économie, la comptabilité, il est difficile de trouver quand même des budgets carrés, arrondis. Mais tout au moins, en dépense de biens et services, 50 millions ronds. C'est ce qui a été présenté. Et pour cela, le taux d'exécution, le taux d'exécution, il est de 18,72%. C'est-à-dire, quand on parcourt d'autres documents de la même CENI, c'est qu'il est ressorti qu'il n'y a pas eu de budget dépensier de 2021 parce qu'on était déjà sorti... Il n'y a pas eu d'exécution. Voilà, il n'y a pas eu d'exécution, mais il y a des charges quand même qui doivent être réglées. Évidemment. Donc, on était déjà sorti de la présidentielle du double scrutin. Donc, en 2021, il n'y a pas eu d'élection. Mais il y a quand même eu des activités qui ont été menées. Alors, à ce niveau, il y a le taux d'exécution du budget, comme je le rappelais tout à l'heure, est de 18,72%. Plus loin, l'autre tableau qui nous présente, nature des réponses montant en franc guinéen, élections législatives et du référendum 2020, 52,395,000,000 et quelques poussières. Dévis estimatif des préparations des dégâts sur les locaux des sépilles de Pita et de Dalaba pendant le scrutin du 18 octobre, 637,000,000 et quelques poussières. Fournitures diverses, sans aucune précision à ce niveau, mais de toute façon, qui s'élèvent à 163,313,550,000 francs guinéens. Loyer des magasins et bureaux des sécies et sépilles du 1er janvier 2021 au 30 septembre 2021, s'élèvent à 766,927,000 et quelques poussières. Autres prestations, EDG, Nettoyage et Orange Guinée, 480,841,000 au titre des élections législatives et du référendum de 2020, sont de 502 milliards... 52 milliards ? Non, 52 milliards, 395 millions et 41 mille. Ça, c'est la facture impayée, jusque-là, qui reste au niveau du budget qui n'a pas été payé. Et cette charge, elle a été présentée par la CENI à ce comité et dans ce rapport. Les autres factures, la facture qui a été dite là, le solde des comptes maintenant, sur les 5 ans, les factures impayées. Mais quand on prend le solde des comptes bancaires, BCRG, compte fonctionnement, 290 millions, compte des opérations électorales, 336 293. Pas millions, hein. 290. C'est ce qui reste. C'est ce qui reste. Dans la caisse. Dans la caisse. 336 000. Ouais. 336 000. Allez-y, Daouda. 336 000 et ce qui fait le total de 291 millions et autres. Maintenant, le personnel, le personnel effectif du personnel qu'on a présenté tout à l'heure. Et vous avez le matériel qui a été présenté. Et plus loin, il y a aussi cette autre réalité qui est le matériel qui a été présenté, comme je le disais. Je vais aller sur cet autre tableau. Sur le tableau et le personnel, comme on avait mentionné de l'autre côté, il y a aussi les personnels détachés. Personnels détachés, agents de sécurité, 76, c'est-à-dire déployés à la CENI dans les magasins et sites centrales. Fonctionnaires du ministère du budget, 13, poules financiers de la CENI, DAF, contrôle financier et marché public. Agents de la presse, 11, journalistes de la RTG et de l'AGP. Et vous avez sur ce tableau, le personnel engagé en attente d'être pris en charge par le ministère du budget. Les détachés, ils sont au nombre de combien ? Les détachés, les détachés, c'est ce que je viens de donner ? Ils sont au nombre de 100, en fait, c'est plus précis comment ils sont payés. Il faut être précis, voilà. Ils sont au nombre de 100, c'est-à-dire 116, 13 et 11, ce qui donne 100. Voilà. Maintenant, il y a aussi le personnel engagé en attente d'être pris en charge par le ministère du budget. Ils viennent travailler. Ils sont au nombre d'un premier tableau de 17, plus les journalistes de la RTG, qui sont au nombre de 11. Donc, quand on a écouté notre interlocuteur sur cette question, il s'est trouvé qu'il relève sur le plan financier tout ce qu'ils ont présenté, selon le cannevas qui leur a été soumis par la présidence de la République. Cela a été présenté, mais il trouve qu'il a été excessif dans ses propos en disant que la CENI a aujourd'hui jusqu'à 900 travailleurs actifs et pris en charge par le budget. Est-ce que cela justifie la cherté du loyer ? Les grandes gueules ! Ne t'entendons pas à lui, mon cher ami. Il n'est pas de la CENI. Voilà. Ahmed, je ne suis pas de la CENI. D'accord, ok. Puisque nous en avons parlé toute la semaine, il fallait aussi écouter le côté de la CENI. En clair, parce qu'on a posé la question. Oui. Possible malisation à la CENI ou pas ? La question reste posée et je crois que ce dossier, je crois, est sur la liste de ceux que l'agent judiciaire de l'État doit examiner dans les prochains jours. En espérant qu'il ne va pas faire des erreurs cette fois-ci encore. On l'espère très bien. En jetant comme ça dans la boue le nom des gens et tout ce qu'il y a autour. Et l'argent de l'État qui est jeté en pâtiment. Tu ne comprends pas. Je pourrais commenter ça après. C'est même son droit. De toutes les façons, là, ça ne sera pas l'agent judiciaire de l'État qui l'aura fait en premier. C'est d'abord le ministre de l'administration du territoire. Parce que les documents lui ont été fournis. Le problème, c'est que les documents qui sont dans les mains du ministre Mori Kondé sont les documents fournis par le secrétaire général de la CENI et le DAF. Donc, Bokar Cis. Non. C'est ce qu'on aurait pensé avoir. Voilà. Mais sauf que les informations qui sont contenues dans les documents qui se trouvent au département ne sont pas les mêmes qui se trouvent dans les documents que nous avons. Donc, des différences au niveau des personnels, mais également au niveau des montants. Moi, je vais vous faire seulement remarquer deux choses pas très compliquées. Allez-y, mon chère. Sur un document fourni par la Commission électorale nationale indépendante. Oui. Vous avez là, si vous voulez, un bordereau d'engagement. C'est au fait les dépenses qui ont été engagées lorsque, on a dit, bon, on dégèle pour permettre, n'est-ce pas, aux institutions soit de fonctionner ou alors de faire face à leurs obligations. Vous avez un même montant qui a été répété pour, si vous voulez, plusieurs services, soit plusieurs amputations. On dit programme par défaut, 638,695,000. Service, traitement, salaire, services centraux, le même montant. Dépenses, le même montant. Salaire et traitement, le même montant. Salaire et traitement en espèces, le même montant. Salaire et traitement contractuel temporaire, le même montant. Salaire contractuel temporaire, le même montant. Et en bas, on dit montant total engagé, 638,695,000. Je ne comprends pas. Mais mon étonnement va plus loin. C'est le cachet. Je voudrais que vous présentiez ça. Ce n'est pas vous qui avez l'habitude de mettre des cachets sur des documents. Je ne sais pas si c'est comme ça que vous cachez des documents. Il y a une surcharge. Surcharge des cachets sur ce document-là. Ça, ce sont des documents que la CENI fournit à la presse pour dire que ce que le ministre dit, ce n'est pas vrai. Mais voilà comment se présente ce document. Avec surcharge de cachets. Ce qui se passe, c'est quoi ? On a demandé au ministre de payer 52 milliards. Donc les 52 milliards que Daouda vient de présenter tout à l'heure. Le ministre a demandé de justifier des justifs. C'est les justifs-là qui commencent à sortir comme ça. Avec des surcharges. Tout en précieux. Tout en précieux. Tout en précisant, tout en précisant, sur cet autre document, exécution du budget 2021, on dit qu'en conséquence, aucune exécution de recettes n'a été opérée à la CENI au titre de l'exercice 2021. Bien. Merci. Ce qui me gêne, ce qui me dérange, la mine, dans le document que vient de présenter Jacques, c'est qu'il est signé par le contrôleur financier qu'on a eu hier au téléphone. Ah, ok. Et ce qui est le plus choquant et dérangeant encore, le même montant, parce que c'est une répétition de chiffres. Évidemment. Là où ils ne sont pas intelligents, là, j'emploie le mot inintelligence, c'est le fait qu'au niveau du montant total engagé, c'est le même montant qui est répété. Exact. Ça veut dire qu'ils n'ont pas fait la totalité des montants pour sortir un total. On prend le même montant, on fait du copier-coller, on dit c'est ce que ça fait. Bien. Après, on n'a pas été à l'école, on n'a pas fait cette erreur-là. C'est dommage. C'est grave. Alors, rapidement, merci Antoine d'avoir évoqué le cas du contrôleur financier. Dans une entité publique, la mine, quand on te donne une première dotation, tu ne peux pas accéder à une deuxième dotation si le contrôleur financier n'a pas dit les dépenses ont été régulièrement exécutées. Donc, si Amagoui, c'est ce que je voulais lui dire hier, mais bon, si Amagoui a la CENI, sachez-le, le contrôleur financier ne sera pas en reste. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose que je souhaitais dire, on demande à l'État de rembourser 52 milliards et que le Daouda est revenu sur le chiffre qu'on présentait ici hier. Au moins, on a vu le truc-là. Je vais vous donner une idée de ce que c'est. On met le tableau, on met dépenses, par exemple, on met, par exemple, la formation dont je parlais hier, cet atelier de 3 milliards. On met, est-ce qu'il y a eu un bon de commande ? Si c'est oui, en bas, on vient, on met oui. Bien. Si c'est non, sur les 52 milliards, il n'y a pas 5% de dépenses pour lesquelles il y a des pièces justificatives. Il n'y en a pas. Maintenant, ce qu'ils ont fait ici, je veux terminer avec ce bordereau d'engagement, c'est ce que tous les élèves ont fait, en fait. Quand sur le résultat mathématique, tu n'es pas sûr, tu ne sais pas si c'est 3 ou bien c'est 8, tu écris 3 et 8 en même temps. C'est ce qu'ils ont fait comme ça. Donc, ils ont mis le premier cachet, après ils ont mis le deuxième cachet, mais ils ont un peu tourné comme ça. Donc, finalement, tu es perdu. C'est de l'amagoie scolaire qui est portée au niveau des institutions. Quelqu'un qui a volé comme ça. C'est pourquoi on dit, prions, que Dieu aide les parents à avoir de bons enfants éduqués. Parce que sinon, quand ils vont se retrouver devant, quel que soit ce que vous allez faire, ça donne des cachets comme ça. Malheureusement. Ainsi va la Guinée de Doumbouya. Il a du pain sur la planche, on m'a dit, Doumbouya. Oh là là, je n'aimerais pas du tout être à ta place, sincèrement parlant. Je me t'envoie de tutoyer. Voilà, on a terminé ce matin. Grand merci. Demain, une émission spéciale, c'est bien cela, sur Radio-Espagne. Qu'est-ce que vous voulez dire, mon cher ? Voilà. Oui, là c'est le directeur de l'information de la radio, Espace, qui s'exprime. Voilà, vous le savez, c'est pas un secret, c'est un secret de polichinelle. Espace Radio célèbre, c'est 15 ans. Demain, vendredi 14 janvier, c'est un événement en Guinée. 15 ans, ça se fête forcément. Espace a commencé tout petit, aujourd'hui c'est devenu un empire. On a commencé dans un bâtiment, dans une aile d'un immeuble, aujourd'hui nous occupons tout l'immeuble. On a commencé tout petit, aujourd'hui on est dans toute la Guinée. Espace Radio a donné naissance à d'autres entités, que sont Suite FM, Espace TV, Calac Radio, Calac TV et les radios régionales. Pour ceux qui ne le savent pas, à Zérecorée, Espace est implanté sur un domaine qui lui appartient. À Boké, on est implanté sur un domaine qui nous appartient, avec un bâtiment de plus de 3 étages. Le plus beau d'ailleurs de Boké. À Labé, on est implanté sur un domaine qui nous appartient, avec une construction innovée. Parce que c'est purement un bâtiment fait pour de la radio. Le même bâtiment est à Kindia, ce qui a été repris à Labé. Et c'est le même édifice qui sera fait dans toutes les régions où nous sommes implantés. Et donc, à Kindia, à Mamou, on est également implanté sur un domaine qui nous appartient. À Zérecorée, je l'ai rappelé tantôt. Et donc, c'est dire qu'on est implanté partout. Ça montrait comment est-ce que cette radio, au départ, était venue pour un peu changer la donne en Guinée, a fini par réaliser ses rêves. Et je me dis que c'est un événement, forcément, qui va être vécu par toute la Guinée. Le concert a été annoncé, c'est vrai. Mais à partir de demain, les auditeurs vont suivre sur la radio espace assez d'émissions et d'éditions d'informations consacrées aux 15 ans de la radio espace. Avec des archives qu'on va vous faire revivre avec les premières émissions de la radio, les premières éditions d'informations. Également, quelques voix qui ne sont plus avec nous, mais qui ont fait l'histoire de cette radio. Et donc, Espoir Espace Radio, c'est vraiment un média qui a une histoire, qui a vécu, qui est parti d'un point A pour un point B. Et donc, le parcours, le parcours, il est connu. Et je crois, demain, avec l'édition spéciale que nous comptons faire, les gens vont voir beaucoup de choses qu'ils ne savent pas de la radio. Ils vont entendre des voix qui, depuis longtemps, ne sont plus avec nous, mais qui vont faire des témoignages pour un peu nous parler de ce qu'ils ont vécu avec Espace. Je prends l'exact de Kevin Boa, qui sera avec nous, qui a été l'une des premières voix de cette radio, et qui, moi, personnellement, au départ, me faisait du bien. Et donc, Kevin va nous faire des témoignages demain par rapport à des choses qu'on ne sait pas de lui. Simplement, c'est dire bonne fête à la radio et surtout, merci à la mine pour ce bijou donné à la Guinée. Merci beaucoup, Antoine. Voilà, justement, moi, je voulais... Je suis venu ici en... J'ai oublié, j'ai oublié. J'ai oublié le siège de Bonfille en construction. Non, non, c'est important. J'ai rappelé les régions. A Conakry, c'est un... Non, il faut que je clôture mon intervention. C'est le directeur qui parle. A Bonfille, c'est un grand bâtiment. C'est un grand bâtiment. Ce sont deux bâtiments de un, de trois niveaux, et l'autre de sept niveaux. Pour les bureaux, l'autre pour les studios. C'est important de le rappeler. Les travaux sont exécutés à un temps de, je crois, de plus de 50% peut-être. Bientôt, bientôt, on verra l'inauguration. Voilà. Et d'abord, moi, j'aimerais quand même vous féliciter, Damien, et vous dire félicitations. Merci, Dima. Voilà, parce que c'est une inspiration pour le pays, mais pour la jeunesse. Ça veut dire que lorsque vous avez une idée, approchez à vos rêves, vous pouvez réussir, parce que vous êtes allé de l'idée au projet, et du projet à l'entreprise. Donc aujourd'hui, c'est devenu un empire. On vous remercie, parce que nous tous qui sommes là, et voilà, on a été fabriqués ici. Merci beaucoup, Dima. Et merci et félicitations. Merci beaucoup, Dima. Allez-y. Finalement, nous aussi, on va dire... Voilà, on va dire un mot maintenant. On est obligés. Je ne serai pas long. Je l'avais dit à Dakar, je dois le reprendre ici, à mon compte. Je disais qu'Espace a permis aux Guinéens de vivre ce que le sociologue français des médias, Rémi Riffel, a appelé le journalisme des captations et des décryptages. Alors, c'est ce journalisme que vous appelez ici le journalisme des vrais gens, qui rencontre les vrais gens, qui donne la parole aux vrais gens. Et félicitations, qu'il y ait du chemin parcouru. Je pense qu'il y a eu un travail formidable qui a été abattu durant ces années. Et ça a été d'abord un rêve, une idée, un projet aujourd'hui qui continue sa marche. Et félicitations. Merci beaucoup, Yaya. Allez-y, mon cher. Donc, un petit mot rapidement. Au-delà de l'information que vous avez permis, que nous donnons, il y a effectivement l'idée de l'entreprise qui est derrière. Pour ceux qui ne le savent pas, lorsque vous lanciez la radio, nous, nous étions sur les bancs. Donc, c'est sur les bancs que nous avons suivi les premières émissions de la radio espace. Je le disais un jour à Roby, si je suis venu ici à écrire la plume, c'est d'abord parce que je l'ai écouté. Et il y a un jeune qui était avec nous, qui disait que lui, quand il était en classe, et que Campos prenait la parole ici pour présenter les informations sportives, qu'il sortait de la classe pour aller écouter. Et Dieu a fait qu'il a rejoint Campos ici et puis il lui a dit clairement, ce sont des témoignages qu'il est normal de faire quand même à certains d'entre nous qui ont été les premiers à être là. Merci beaucoup, Jacques Léoua. Non, moi, je peux parler là. Vous avez beaucoup parlé aujourd'hui. Ah, merci. Donc, mon cher Lamine, moi, je trouve qu'il y a une... Et je trouve qu'il y a quelque chose de formidable dans ton parcours et que tout homme rêverait de faire ou d'avoir, c'est un héritage. Tu vas laisser une trace dans ce pays, un héritage. Plein de petits monstres que tu auras créés, dont je fais partie. Et ça, c'est dans une vie, c'est pas peu faire, crois-moi. C'est quelque chose d'énorme. Donc, félicitations, bravo pour ce parcours. Bravo pour Adafo qui est devenu aujourd'hui un ogre qui fait peur, mais aussi dont on loue les références. C'est une référence aujourd'hui Adafo Media. C'est un ton, je l'ai toujours dit. Ce qu'il y a de magnifique dans cette radio, c'est que c'est une tonalité que tout le monde essaye d'imiter, mais on n'y arrive jamais. Donc, voilà, bravo, mon cher Lamine. Et puis, à la vista, comme on dit. Merci beaucoup, mon grand. Je crois que je le disais dans ma plume de ce matin, c'est qu'une radio aujourd'hui qui est devenue un empire, il faut bien saluer le parcours, parce que le parcours n'a pas été celui d'un ascenseur, mais plutôt les marches, les escaliers. On a suivi l'évolution de cette radio, qui est aujourd'hui le plus gros médium, ou je vais dire le plus gros groupe de médias dans ce pays. Et ce n'est pas en un jour, ce n'est pas en six mois, ce n'est pas en trois mois. C'est quinze ans. C'est quinze ans. Et vouloir être comme espace, si on ne veut pas se casser les côtes, il faut faire quinze ans. C'est-à-dire ne pas prendre l'ascenseur, on arrivera très vite, mais on aura oublié quelque chose derrière. Et chapeau à Lamine. Aujourd'hui, je suis très fier d'être là, parce que là, au début, en 2007, je résidais juste en face. Je venais de terminer les études. Je suis venu avec mes dossiers ici en 2007, quand la radio commençait. J'ai déposé mes dossiers au vigile que j'ai trouvé, là dont j'ai encore les images, ou en tout cas le visage, un esprit qui est toujours là. J'ai déposé mes dossiers, j'ai dit, je veux travailler ici, en me retournant et dit, est-ce que tu veux déstouper ? Ça, c'était en 2007, mais je n'ai pas pu suivre les dossiers après, parce que j'ai eu mon déplacement pour aller à Freetown. J'y ai passé quelques temps, et je suis revenu, et après, j'ai continué l'aventure autrement. Mais très heureusement que je sois aujourd'hui à l'espace pour fêter les 15 ans, je me dis qu'on a fait le chemin ensemble, en quelque sorte. Oui, il y a dit, Daouda Romel, qui a rejoint le bateau en pleine tempête. Et parce qu'on aime ça aussi, quand l'eau est trouble. Allez-y. C'est le seul qui vient, quand il ne faut pas venir. Oui. Et ils m'ont dit, mais qu'est-ce que tu vas aller faire là-bas ? Ils vont aller parmètre là-dedans pas longtemps. Tu ne vois pas qu'on les enterre, et puis tu vas. La Bible dit que Dieu bénit les petits commencements. Chaque fois que c'est trop grand, chaque fois que le début est trop beau, le début est trop grand, il ne faut pas y mettre la tête. Ça, c'est la leçon de vie à savoir. Nous avons commencé petit, Dieu merci. Personne de nous n'était là à part la mine. Aujourd'hui, nous sommes réunis, et bravo pour avoir compris ça, commencer petit. Deuxième chose, espace, c'est quand même une radio qui a suscité des vocations. Moi, je croyais tout, tout, mais tout, sauf être un journaliste. Je me voyais enseigner à l'université, faire des conférences, comme professeur agrégé, maître de conférences en sociologie, conduire tout ça. C'était d'ailleurs ça, le début de mon rêve. C'est ce que je pensais. Espace a suscité des vocations. Et Amadou So a fait sociologie. Il est devenu technicien. Aujourd'hui, c'est un chroniqueur. Nous avons fauté de vigile. Aujourd'hui, il travaille à la régie télévisée. Ça ne m'étonnerait pas qu'un jour, il se retrouve ici. Et moi, après ce dialogue, je ne sais pas ce qu'il a fait dans la vie, mais de la technique, il vient dans l'animation culturelle aujourd'hui. Et aujourd'hui, il dirige même une de nos représentations à l'intérieur du pays. Nous sommes nombreux comme ça. Nous sommes nombreux comme ça. Politique. C'est vrai. Non, tu es bon, d'accord. Il y a aussi l'examen de Amadou. Il y a aussi lui. Tu suis juste à côté de soi, tu m'as. Regardez-le. Lui aussi, il est parmi nous aujourd'hui. C'était totalement inattendu. Mais le doyen est là. Donc, c'est la magie qui opère autour de ça. comme une maison qui s'ouvre à tout le monde, sans a priori, sans parti pris. Et il y a même fabriqué aussi des acteurs politiques. Bah oui. Non, non, non. Et c'est vrai. La plupart des hommes politiques aujourd'hui, des hommes publics, je préfère dire, des hommes publics ont commencé, ils ont eu une histoire ici. Mais je veux terminer en disant que... Avant que tu termines, on a Banks en direct qui veut témoigner dans cette émission. Mon cher Banks, bonjour. Salut la mine, salut aux grandes gueules. Bienvenue dans cette émission, mon cher Banks. Oui, je suis très ému. Allez-y, Banks. Ben non, je m'attendais à ce que tu introduises en parlant, bien sûr, de bien avant Espace. Parce que moi, j'ai le privilège, je peux le dire ainsi, de t'avoir connu et côtoyé, d'avoir été ton collègue bien avant que tu ne créées Espace. Donc, je savais que tu allais parler de l'époque de RGI. Et donc, ça m'a permis de mettre plus d'enfants sur le chemin que tu as parcouru. Et surtout sur le courage que tu as eu en croyant d'abord en cette possibilité d'avoir ta radio, d'inviter des Guinaïens, des jeunes Guinaïens, comme vient de le dire tes chroniqueurs des Guinaïens, des jeunes Guinaïens qui soient commencés dans les métiers des médias, en qui tu as toujours fait confiance, en qui tu as donné la possibilité de s'exprimer et d'être des grands noms aujourd'hui des médias, que ce soit au sein de ton groupe, mais aussi d'autres qu'on retrouve dans d'autres groupes de médias en Guinée, un peu partout à travers le monde. Donc, je ne pouvais pas laisser passer cette occasion sans te féliciter, sans te renouveler ce que tu sais déjà, tout le respect que j'ai pour toi, toute l'admiration que j'ai pour le travail que tu fais au quotidien. Mais surtout, un point dont peut-être tes chroniqueurs n'ont pas pu parler, c'est que Espace a joué un rôle dans la démocratie dans ce pays. C'est-à-dire que vous avez, non seulement vous avez libéré la parole, mais vous avez instauré dans ce pays la possibilité pour chaque citoyen, qu'il soit dans une administration ou bien qu'il soit quelque part ailleurs, donc la possibilité de s'exprimer, et l'obligation pour les dirigeants de rendre compte. Et ça, c'est un volet important. Je me rappelle au début des grandes gueules, les pouvoirs publics refusaient de passer dans les grandes gueules, parce que c'était un lieu où ils étaient attaqués. Et grâce à ta magie, à l'intelligence que tu as de mettre les gens ensemble, tu les as obligés, tu as obligés les responsables à venir rendre compte. Tu as été à un moment, au lendemain des événements de 2006, tu as été ce média qui a permis aux Guinéens de se dire « Désormais, notre voix compte, et ceux qui nous dirigent doivent nous rendre des comptes. » Je pense que tu as félicité. En plus, le reste, tu sais tout ce que je pense de toi. En tout cas, je suis très fier de t'avoir connu, et je suis très reconnaissant de tout l'accompagnement que tu ne cesses d'apporter. À chaque fois que quelqu'un vient te voir avec un projet, tu nous facilites les choses. Et vraiment, chapeau la mine, tu es un bon Guinéens et dans le bon sens du terme. Bravo, félicitations. Et j'espère être là pour les 10, 15, 20, 30 prochaines années, parce que je sais que ça nous permettra de vivre encore de plus belles aventures, si c'est à Dieu. Bravo à ton équipe et bon vent, mon frère. Merci beaucoup, Banks. Voilà, en direct ce matin, évidemment, une grande gueule. On a du mal à rendre l'antenne. Allez-y, mon cher Tamba. Voilà, je terminais rapidement sur deux choses. C'était d'abord de dire vraiment merci aux auditeurs. La radio, espace, ce n'est pas vraiment une radio, même quand tu n'es pas là, c'est une radio des cœurs, une radio qui s'impose à vous. Lorsqu'il y avait ce vent violent qui a soufflé, on a pu le comprendre. Des familles, des familles qui appellent, des gens que tu ne connais jamais qui te disent « Hé, toi, il ne faut pas quitter, toi, il faut rester. » On vous appelle des Guinéens qui disent « Il faut rester, il faut soutenir. » Il y a un qui m'a appelé en larmes. Oui. De Cancane. C'est vrai. Il dit « Tu es encore là-bas ? » Je dis « Je suis là. » Il dit « Il ne faut pas quitter. » Vous voyez, ce n'est plus notre propriété à nous. C'est devenu la radio des Guinées et ça, c'est une très bonne chose. Et moi, ce que je veux louer, la mine, je l'ai dit plusieurs fois, c'est la dernière chose que je dis, c'est de dire « Ce qui te manque à espace quand tu quittes, ce n'est pas l'argent. » Ce qui te manque à espace, c'est la rébellion d'Antoine. C'est la folie, la douceur fulgurante de Jacques. C'est un peu Ahmed qui pète. Lui, tous les matins, il est en colère. C'est maf que tu ne peux pas contrôler. Diba qui est sage, mais qui n'est pas sage. Donc, vous voyez, c'est ce rire-là. C'est la famille-là qui te manque. Et je veux dire, après tout ce que le grand directeur de l'information a dit, je veux terminer par dire « Mettez la caméra, je voudrais être seul. » Je ne veux pas voir là, merci. On n'est pas camarades de quelqu'un. Tout ça, je voulais dire. Merci beaucoup. Merci, allez, Jeannot Williams, en direct, mon cher Antoine, évidemment. Aussi, qui nous a vu venir. Jeannot, bonjour. Bonjour, bonjour, la ville. Oui, Jeannot, vous avez souhaité prendre la parole. Bonjour, on vous écoute pour votre témoignage. Bon, il va être très simple. D'abord, vous souhaitez un joyeux anniversaire, un joyeux anniversaire. J'ai vu la ville venir, comme il l'a dit. Je me souviens encore de l'avoir accueilli dans ses émissions de Zouk qu'il réalisait à partir de Paris et qui nous avait créé des problèmes. On en parlera plus tard. Mais vraiment, c'est son audace, son courage, sa persévérance qu'il faut saluer. Et puis, tous ceux qui l'accompagnent, comme vous, les grands guerriers de la radio, vous avez fait une véritable révolution, ça, que je salue. Et bon anniversaire. Bon, vous dire aussi de prendre des mesures sécuritaires demain, avec le match du Cidi, vous ne l'oubliez pas. Nous sommes dans cette ferveur. On ne sait jamais. Voilà. Donc, bienvenue à Yssoufa. Merci beaucoup. J'ai travaillé avec ton père. J'ai eu le temps de l'interviser, de le côtoyer, aussi bien à Brazzaville qu'à Choumissata et puis à Paris. Je suis très heureux que son fils soit là. Et voilà, pour votre 15e anniversaire. Bonne chance, bon vent à tous les guerriers, je vous appelle des guerriers de la radio espace et de l'adapro-média. Juste un mot, la mine. J'étais allé dans un hôpital, au moins où il y avait cette crise, et c'était la tempête. Il y a des médecins qui m'ont appelé pour me dire, avec tout ce qui se passe, attention, ne quittez pas, ne quittez pas la boîte. Parce que vouloir quitter, c'est nous trahir, nous tous. Et c'est là que j'ai compris que c'était un état d'esprit. Même dans la famille, on s'inquiétait. C'est comme s'il y avait eu un cas de décès. Non, on n'abandonne pas. Et votre patron, il a besoin de vous. Et voilà. Donc je pense que ça, le peuple même, la radio est devenue la chose publique. C'est comme si c'était un média public. Et voilà un patrimoine pour le peuple de Guinée. C'est pour eux. Donc quiconque abandonne, c'était comme si on trahisait un peu ce pacte tacite qu'on a avec le public. Donc ça, c'est un état d'esprit que vous avez créé. Soyez fiers de ça. Et pour finir, il y a un prof qui disait que si Espace n'existait pas, la Guinée n'allait pas disparaître sous les eaux. Mais quand même, ce pays-là allait être pris en otage. Oui. Et en direct, l'ex-ministre des Finances aussi, Maladokaba, qui intervient, mon cher Tamba. Madame la ministre, bonjour. C'est avec plaisir qu'on vous reçoit ce matin. Demain, nous allons commencer la grande célébration de nos 15 ans. Même à distance, avant d'être ministre. Et puis après, vous suivez Espace. Vous suivez Adafo Média, forcément. Vous avez un avis, un témoignage à pouvoir rendre, Madame la ministre. Merci, merci beaucoup. Joyeux anniversaire, Espace. En effet, moi, ce que votre avis, pour moi, symbolise, c'est véritablement l'ouverture des médias privés en Guinée. Je me souviens, à l'époque, je travaillais pour la Commission européenne. Et pendant la crise de 2007-2008, il y avait eu, je dirais, beaucoup de discussions houleuses pour pousser les autorités à cette ouverture. Donc, pour moi, votre avis, définitivement, symbolise ce grand pas qui a été fait dans notre pays. La deuxième chose aussi que je souhaitais véritablement partager avec vous, c'est l'évolution. Je suis vive au début. Je vois maintenant où vous êtes. Je crois que le meilleur est encore à venir. Et je vous invite vraiment à continuer à vous améliorer. Moi, je suis assez bluffée par tout ce qui se passe. Donc, je vous souhaite vraiment tout le bonheur. Et je voudrais aussi terminer par dire que pour moi, ça aussi, c'est un élément de démocratie. La liberté de ton qui existe sur votre radio, sur vos médias, je crois qu'elle est inégalée dans la sous-région. Donc, on doit en être fier. Au-delà d'espace, c'est une entreprise privée. Pour moi, ça symbolise vraiment ce que la guillée peut faire de mieux et comment la guillée peut aussi inspirer à travers l'Afrique. Donc, vraiment, que du bonheur. Cette année, pour les années à venir, que Dieu vous garde tous. Et continuez. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Mme la ministre, évident à Mme le Cabin. En direct ce matin, dans cette émission, les grandes gueules. Allez-y. Je suis bon. Non, mais il y a du... C'est beau. Il y a des beaux témoignages aujourd'hui. Ça prouve le travail, le magnifique travail que tu as fait. Tu peux être fière de ça, mon cher Lamine. En tout cas, ce qui est magnifique, c'est que les témoignages qu'on vient d'avoir, on n'a rien demandé. Ils ont pris l'initiative de nous appeler parce qu'ils nous écoutaient déjà. Et ils ont tenu, à l'occasion de ces 15 ans, dire ce qu'ils pensent de nous. Ça veut tout dire. Et je pense que Lamine, tu peux être fière d'une chose. On a tous des projets en tête. Il y a des projets qui commencent, qui ne vont pas loin. Il y a d'autres qui aboutissent. Et tu as pu faire aboutir ce projet. Et dedans, tu as des journalistes. Parce que le plus important pour un journaliste, c'est de savoir que son travail est reçu. Et aujourd'hui, tu as fait d'espace un monde dans lequel nous, nous pouvons être fiers de notre travail parce que quoi qu'on gagne ou qu'on ne gagne pas. Parce que le plus important, c'est si ton travail est reçu, eux, on a ce retour. Je pensais être la seule à être consultée pour dire, s'il te plaît, ne quitte pas. Mais je me rends compte que non. Parce que moi, je n'étais pas là. Mais on m'appelait quand il y avait tous ces bruits. On espère que quand tu viens, tu es continué à l'espace. À la limite, c'était un ordre. Ce n'était même pas me dire, s'il te plaît, reste. C'était un ordre, tu restes là-bas. Parce que ce n'est plus pour nous seuls. Ça va bien au-delà. Et c'est beau pour chacun d'entre nous de savoir qu'on appartient à une telle aventure. Et tout ce qu'on peut souhaiter, c'est que ça perdure. Et qu'aujourd'hui, lorsqu'on parlera de la Guinée dans 100 ans, dans 200 ans, que dans l'histoire des médias, qu'on puisse dire qu'il a existé une radio qu'on a appelée « Espace ». Et ça, je pense que tu as déjà réussi cela. Bravo. Et encore une fois, je... Je voulais dire que... On ne doit pas dire ce que la mine a fait, ce qu'il est en train de faire. Parce que la marche continue. Non, en fait, je pense que ce qu'on pourrait avoir dans plusieurs années. Et c'est maintenant que les vraies choses encore commencent. Il y a quelqu'un qui a dit une chose. L'ouverture à l'international, Dakar, Kina Faso... Il y a quelqu'un qui a dit quelque chose de très beau tout à l'heure. C'est vrai que « Espace » a contribué à libérer la parole. Et a installé l'esprit critique dans notre pays. Parce que les hauts d'Antilles, là-haut, n'avaient pas l'habitude qu'on les questionne. Ils n'avaient pas l'habitude de rendre des comptes. Et « Espace » a amené ça. Et dans un pays, croyez-moi, c'est beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, mon cher. Allez-y. Alors, je voudrais tout simplement rappeler sur le processus de démocratisation de notre pays, le rôle éminent qu'Espace, et surtout cette émission « Les Grands Guts », en tout cas a contribué pour la visibilité de beaucoup d'hommes politiques dans ce pays-là. Alors, le professeur Jean-Marie Cotteret, dans son ouvrage « Gouverner, c'est par être », il établit deux types de légitimité. Il dit qu'il y a la légitimité élective et il y a la légitimité cathodique. Alors, la légitimité cathodique, qui est extrêmement importante, c'est cette légitimité-là qu'on acquiert à travers les médias, à travers justement la télévision, et pour justement être associé dans la gouvernance. Et je pense que cette émission « Les Grands Guts », là, a participé à forger la légitimité cathodique de beaucoup de Guinéens et qui, par après, ont réussi à se forger une identité, un statut de ministrable, et ils sont nombreux dans ce pays, qui y est, ils vous doivent. Je pense que demain, on aura le temps de revenir. Évidemment. Voilà, l'émission spéciale. On a notre nouveau DG dans ce studio, le directeur du groupe Adafo Media, c'est bien, Cabinet. Bonjour, bienvenue, Cabinet. Merci, merci beaucoup. Voilà. Alors, Cabinet, 15 ans, c'est beaucoup de la coulée sur le pont, c'est du chemin. Et nous, on est venus ici à travers Espace Talent, on t'a trouvé ici, très jeune à l'époque, même si toujours tu gardes la tête. Alors, dans quel état d'esprit aujourd'hui tu te trouves 15 années après et quel est le message à livrer à l'endroit de ceux qui nous écoutent ? Alors, merci Guiba pour cette question. Je fais suite surtout à l'intervention de Tamba avant de répondre à ta question. Je tenais personnellement à le dire à mon nom personnel que la mine pour moi, c'est juste une école. Parce qu'imaginons, imaginez, je n'ai pas fait d'études de médias, je n'ai pas fait d'études de médias du tout, je suis venu dedans par passion. J'ai rencontré la mine, j'ai croisé le chemin de la mine, je me suis complètement plongé dedans et aujourd'hui, c'est un monde à part entière pour moi. Et en plus, je suis venu à Espace en 2011 comme technicien, responsable technique. Et aujourd'hui, quelques années plus tard, je me retrouve au plus haut sommet de l'administration. Donc, qui d'autre peut faire ça que la mine ? Pour moi, c'était vraiment important de le dire. Et je suis passé par d'autres chemins parce que j'ai présenté des émissions, ceux que je n'imaginais jamais faire auparavant. Ça, c'est grâce à lui, parce que c'est lui qui est toujours là et avec cette énergie pour te pousser, te pousser à te surpasser. Et comme je l'ai toujours dit, moi, je suis venu à Espace pour chercher du travail et j'ai trouvé une grande famille. Une grande famille de laquelle je suis très fier. Et 15 ans plus tard, 15 ans après la création de Radio Espace, c'est toute une histoire. Comme le disait Daouda, c'est un parcours. C'est un parcours jonché de haut et de bas. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, grâce aux auditeurs et aux téléspectateurs, nous essayons de maintenir le cap au sommet. Parce que le plus difficile, c'est de ne pas arriver au sommet, mais de s'y maintenir et toujours offrir mieux. Et par les jeunes qui composent, tous les jeunes, quand, s'il vous plaît, un plan de la salle sur le studio, il n'y a que des jeunes. Et imaginez, avec le... J'ai été nommé DG, j'ai moins de 35 ans. 35 ans. Vous imaginez la chance qu'on donne aux jeunes ? Vous imaginez tout ce que la mine essaie de faire comme magie ? Il essaie de faire en sorte qu'on se surpasse. Donc que les auditeurs et les téléspectateurs soient vraiment rassurés. Ces 15 ans, c'est juste le début. Ça ne fait que commencer. Et l'engagement pour tout le monde, pour toute l'équipe, sera indéfectible. Et on va toujours se battre pour offrir le meilleur à tout le monde. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Allez-y, monsieur le directeur. Merci beaucoup. Je voudrais lui dire merci. Merci, merci DG. parce que nous, nous l'avons vu, technicien, on est passé quelque part ensemble. Oui, je sais. Après, il nous a laissé, on l'a suivi. Mais c'est surtout, parce qu'au-delà d'être aujourd'hui directeur, il faut que les gens le sachent, c'est vraiment un cerveau de la boîte qui sont dans l'ombre, qui ne sont pas vus. À l'antenne, évidemment. C'est lui qui réalise cette émission, les grandes villes. Bien sûr. Voilà. Pour une fois, ils ont le visage à l'antenne. Merci à vous tous. On va terminer demain une émission spéciale. Je voulais ajouter, ce que Jacques n'a pas dit, c'est que, parlant de cabinet, on a mangé de la patate grillée ensemble. D'accord. À la fac ? Non, à Ganga. À Ganga. Avec Moussa Moïse. Avec Moussa Moïse. Moussa avait une grosse veste, c'était comme un boubou. Quand il portait sa veste pour le journal, les manches dépassaient les bruits. Et donc, ils portaient ça pendant une semaine pour faire le journal. Bien. Et nous, ils présentaient le journal et faisaient des reportages à l'antenne. Donc, ils se voyaient faire des reportages. Bien. C'était vraiment extraordinaire. Cabinet Condé, à l'époque, qui était mince comme un bois. En tout cas, c'était vraiment intéressant. C'est un parcours, c'est une histoire. Se retrouver là comme directeur général, c'est un mérite que je voulais saluer. C'est pas bon. Vous m'excuserez, je voudrais vraiment dire une dernière chose avant de terminer aujourd'hui. je le déclare devant toute la Guinée, devant tout le monde entier. Lamine, je t'aime. Ah 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 ! Alors, 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 alors... Alors, non, 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 tout... C'est pas possible. Alors, tout ce que je demande à Lamine, il ne faut pas pleurer des... Non, je ne le ferai pas. Parce que, non, on se connaît. On se connaît dans ce studio, il ne faut pas qu'il pleure. Non, 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 il y a... Ça aurait été vraiment une fin, une très très belle fin. Monsieur le DG. Je sais même pas si je dois le respecter comme DG. Merci beaucoup. Merci à vous tous. C'est important de le dire. Les espaces, cette histoire, c'est aussi des noms qu'on n'entend plus. C'est Kadia Tumos Kamara. Exact. Notre ami, très très bon ami. C'est Prinsko qui est mort en chemin. C'est Michel, tragiquement disparu. Monsieur le DG. Le shérif, dont on ne connaît même plus le sort. Vous vous rendez bien compte que c'est toute cette histoire de sacrifice, mais aussi belle histoire qui s'est écrite. Mais c'est aussi des noms, on reviendra certainement largement dessus, de noms qui ne sont plus avec nous, qui sont ailleurs, qui ont, quoi qu'on dise, contribué à le sort de cette grande radio, des grandes émissions que nous avons. Nous pensons, par exemple, à Ahmed Kamara, qui n'est pas là, à Ibrahim Abantankoba, nous pensons à Roby, nous pensons à Abdouarman Diallo, nous pensons à Mohamed Marat, à Boubacar Diallo, à Boubacar Diallo, ce grand guerrier. Nous pensons à Ada Mabeti, à Moussa Moïse, le grand DCI, directeur de la communication et de l'information de la présidence de la République. C'est avec beaucoup d'honneur et beaucoup de joie que nous arrivons à ça. Et encore une fois, mille merci aux auditeurs. C'est grâce à eux que l'on tient la grande route. Merci, merci à vous tous. Demain, édition, émission spéciale. Voilà, il faut le rappeler, avec Antoine Kourouma, exceptionnellement, voilà, on a fait 18 minutes de plus pour vous. Nos excuses à nos partenaires, évidemment. On va se rattraper un peu plus tard avec Amadou So. Merci à lui. Merci à toute l'équipe, à la régie, à Mafata Sano, à toute l'équipe de ce côté, Mamoudou Kondé, le Colosse, évidemment, tous qui réalisent cette émission côté radio. Dans un instant, sur Espace TV, vous avez rendez-vous avec les infos. La rédaction vous informe avec le 19h45 et sur Radio Espace. Le programme continue, parce que je ne maîtrise rien là. Allez, joyeux anniversaire à vous tous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada